Un plan de construction à Djerba doit considérer la végétation, les arbres, la fraîcheur, le vent. Et donc c'est par rapport à ces éléments de la nature que la construction vient s'établir. On peut soit faire un garage ouvert, soit on peut faire une sorte de terrasse qui permet un salon en plein air. Et donc c'est extrêmement frais, au lieu de s'enfermer dans un appartement ou dans une maison grande avec climatisation. La construction à Djerba doit jouer avec l'air parce que c'est un pays où il fait très chaud et donc l'air est précieux. Et il est utile parce que c'est un air qui tourne ici dans l'île. Et donc il faut lui permettre de rentrer par les différentes fenêtres. Et là, vous voyez donc un garage ouvert qui est très frais en été parce que l'air circule facilement. Là encore, au lieu de faire une construction, on a une terrasse entre deux oliviers et qui permet en fait de récupérer la fraîcheur des oliviers puisque les oliviers sont comme des climatiseurs. Ils ont des petites feuilles avec le vent. Vous avez vraiment une climatisation naturelle. Et donc quand on construit, on doit veiller à cette circulation du vent. Et une terrasse, c'est nettement mieux qu'une grosse habitation en construction, en bâti, en dur. Alors ça, c'est un bâtiment qui a été étudié en bonne relation avec les vents. Donc il tient en compte, il prend en compte la circulation de l'air pour avoir un intérieur aéré. Et donc là, c'est un bâtiment qui prend en compte la circulation de l'air. Et donc c'est très important et c'est un facteur utile à Djerba puisque les vents tournent et donc ça permet de rafraîchir un intérieur sans faire appel à la climatisation, mais une climatisation naturelle. Et donc l'air passe par l'intermédiaire de ces voûtes. Et donc il y a une circulation de l'air qui permet donc une climatisation naturelle.